Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien. J'espère aussi que vous accueillez le mois de juin de belle façon. Le mois de mai est déjà terminé. Alors profitez de la belle saison, profitez du beau temps pour respirer, prendre de l'air et vous amuser un peu. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies sentimentales, pour le signe de la Vierge. Alors bienvenue les Vierges, bienvenue à tous les autres signes également. Alors tout d'abord, avant de commencer votre tirage, comme à mon habitude, je vous rappelle que les tirages sont des tirages d'ordre général, qu'il se peut que ça ne corresponde pas en tout point à ce que vous vivez présentement et c'est normal. Vous êtes beaucoup à écouter les vidéos et ça ne peut pas concerner toutes les personnes du signe de la Vierge. Alors prenez ce qui vous convient, ce qui colle à vous et oubliez le reste tout simplement. Je vous rappelle aussi que ce sont des tirages qui sont des tirages de probabilité et non de fatalité. Donc vous avez toujours le plein pouvoir de votre vie. Sur votre vie, vous avez la clé de la destinée et c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus. Important également d'aller visionner la vidéo concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire aussi pour avoir un complément d'information, puisqu'il s'agit d'un tirage vraiment d'ordre général. Alors on commence tout de suite pour vous mes chères Vierges. J'ai déjà brassé les cartes et puis j'ai les cartes au préalable pour écouter la vidéo. Alors on commence avec les messages des anges de l'amour qui ont des choses à vous dire. Alors pour certains d'entre vous, je commence d'abord avec le tirage pour les couples et je poursuivrai avec le tirage pour les célibataires par la suite. Donc pour vous, ceux qui sont en couple, c'est quand même assez étrange parce que vous êtes en couple, mais on a l'impression que vous restez accrochés à votre passé parce que les anges de l'amour viennent vous dire ici, laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Alors probablement mes chères Vierges qui êtes en couple, vous êtes en couple, mais vous pensez peut-être encore à votre ex. Vous pensez peut-être à ce partenaire de votre passé parce que ce partenaire ou cette partenaire a eu peut-être beaucoup d'emprise sur vous. En tout cas, cette relation-là a été peut-être une relation très importante pour vous et vous avez de la difficulté à passer à autre chose, malgré que vous êtes en couple avec quelqu'un parce que vous avez vous aussi besoin d'amour, d'affection, mais vous avez toujours dans votre pensée cette personne de votre passé. Alors ça, ça sera, c'est un peu dangereux en fait, et dangereux pour vous, dangereux pour votre relation. Donc vous avez besoin de purifier votre énergie ici. Et on le confirme encore avec la prochaine carte du message des anges de l'amour. On vous dit libérez-vous. Libérez-vous. Vous avez l'esprit prisonnier, vous avez le cœur prisonnier de cette ancienne relation. On dit, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Alors, temps de purifier votre énergie et le temps de prendre le contrôle de votre vie également. D'accord? Alors, vous avez vraiment besoin de vous libérer de votre ancienne relation pour pouvoir espérer vivre une relation saine présente. ou bien les futures relations, si jamais il y en a d'autres. Donc vraiment, vous devez faire un travail de libération pour pouvoir passer à autre chose et vivre quelque chose dans l'ici et maintenant. Et de profiter de ce que cet amour peut vous apporter. D'accord? Et on vous dit, vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé avec une très belle carte ici. Alors, si vous êtes digne d'être aimé, l'amour, ça commence d'abord par soi. Il faut apprendre à vous aimer, à vous respecter, à vous donner l'occasion et l'opportunité de vivre un bel amour. Surtout si vous êtes avec quelqu'un qui vous donne cet amour-là, cette affection. Protégez votre relation présente si elle vous fait du bien. Alors, soyez conscient que vous méritez d'être aimé et vous méritez aussi d'être valorisé ici. Alors, voilà. Mais ça commence d'abord par vous. Alors, on va éclairer un tout petit peu. Donc, avec la carte « Laissez partir votre ex », bien, on voit que c'était une relation dans laquelle vous vous êtes beaucoup investi. Vous avez donné beaucoup de votre énergie, de votre temps, de vos efforts pour cette relation-là. Mais malheureusement, le résultat n'a pas été ce que vous espériez. Votre relation n'était pas solide ou bien il y a quelque chose qui est venu l'ébranler en cours de route. Et donc, c'est probablement votre ex qui vous a fait souffrir ou qui a fait quelque chose qui a fait en sorte que votre relation se détériore. Je vais essayer d'éclairer encore davantage parce qu'ici, on nous parle d'investissement de votre part et de fragilité de la relation. Alors, qu'est-ce qui a pu fragiliser cette relation? Il y a beaucoup trop de cartes qui tombent. Alors, ici, on a une carte d'abord, premièrement. Une autre carte, c'est pour éclairer la situation. Alors, ici, j'ai beaucoup de cartes. Beaucoup de cartes. Pourquoi la relation a-t-elle été fragilisée ici? Pardon. Il y a toujours beaucoup de cartes qui tombent. Une carte, c'est-à-dire, c'est-à-dire, une carte. Qu'est-ce qui s'est produit ici pour faire Jésus la relation? Alors, j'ai deux cartes ici qui sont tombées. Je vais les prendre. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ici? Alors, voilà. Donc, je comprends ici que ce qui est arrivé dans votre relation passée, pour certains d'entre vous, bien sûr, c'est que ce qui a fragilisé la relation, en fait, bien que vous vous êtes investi énormément dans cette relation-là, ce qui est venu ébranler la relation, c'est probablement, justement, un ex, un ex de votre ex, si je peux dire ça ainsi. On voit que la personne, votre ex partenaire, jonglait entre deux. Probablement qu'il avait une double vie, qu'il ou elle avait une double vie. Peut-être que cette personne-là pensait à son ex elle-même. Alors, ça vient nous le confirmer ici avec le 6 de couple, parce que la personne était restée accrochée à son passé également, comme vous, vous le faites présentement. Alors, si vous êtes en couple, mes chères vierges, c'est important de reconsidérer, c'est-à-dire de voir qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous guérir de votre ex, pour vous libérer de votre ex, parce qu'il ou elle a déjà un ex en tête aussi. Donc, peut-être que cette personne-là, elle aussi, a de la difficulté à se libérer de son passé. Par contre, ici, on voit que c'est comme s'il y a un amour réciproque entre les deux. Alors, que vous fassiez n'importe quoi, même si vous essayez de récupérer cette personne-là, vous savez que les deux personnes partagent un amour commun, un amour mutuel. Donc, ça va être très difficile de venir briser ça. Et si votre relation a été ébranlée ici, c'est probablement que son cœur n'était pas pour vous. D'accord? Alors, c'est ce qu'on me dit ici. Ensuite, avec la carte Libérez-vous, bien, on vient nous dire, justement, que vous avez, pour pouvoir avancer dans votre nouvelle vie amoureuse, qu'elle soit de longue durée ou non, pour pouvoir avancer, pour vous permettre d'avoir l'opportunité d'avoir une relation amoureuse saine, vous devez vous libérer, vous devez éliminer de votre vie ce qui ne vous convient plus, éliminer de votre vie ce qui vient vous nuire. Cette relation-là passée, on le voit clairement ici qu'elle vous nuit. Elle vous empêche d'avancer, elle vous empêche de vivre un amour sincère, un amour mérité ici. Vous êtes emprisonné de cœur avec cette personne de votre passé. Alors, vous devez éliminer, bien sûr, si vous voulez avancer, si vous voulez passer à autre chose, si vous voulez vivre un amour, vous permettre de vivre un amour sincère, vous devez vous libérer des nuisances, des choses qui vous gardent emprisonné. Et pour ce faire, vous allez probablement avoir besoin d'aide. Peut-être que vous allez avoir besoin d'aller chercher des ressources de l'aide peut-être psychologique aussi. Vous êtes peut-être tellement accroché à l'autre personne que vous avez du mal à vous en sortir seul. Donc, on voit ici que vous allez avoir besoin d'aide. Vous allez peut-être avoir besoin d'aide au niveau de la famille. Vous allez peut-être pouvoir demander de l'aide aussi au niveau des amis qui ont connu cette personne et qui vont pouvoir vous rappeler certaines choses qui vont solidifier votre désir de passer à autre chose. Mais je vous conseille aussi peut-être de consulter quelqu'un, peut-être juste une, deux ou trois mêmes séances qui pourront vous aider à vous remettre d'aplomb, si je peux dire. Prendre conscience de certaines choses pour vous permettre d'avancer. De ne pas rester stagné ou de rester dans un état de pourrissement, si je peux dire, ici, mental. D'accord? Alors, pour continuer d'avancer, vous avez vraiment besoin de vous libérer. Peut-être aussi, vous avez besoin de vous libérer de certains sentiments profonds, de déception, de peine, de tristesse aussi. Alors, le fait de vous dégager, de parler de vos sentiments peut vous aider à passer à autre chose. Vous avez besoin de vous libérer le cœur ici. Et avec la carte, vous méritez l'amour, bien, on voit ici que vous êtes tracassé. Vous êtes, vous, vous avez peut-être même de la difficulté à dormir la nuit, hein. C'est quelque chose qui vous tracasse, qui vous préoccupe, qui ne vous quitte pas, hein, le jour, la nuit. C'est toujours, ça vient vous hanter, hein, ce texte-là vient vous hanter et vous apporte des difficultés. Peut-être même une certaine angoisse, une certaine appréhension des choses aussi, hein. Et donc, vous ne pouvez pas vivre une nouvelle relation de façon saine parce que vous êtes trop préoccupé. Ça peut peut-être même vous donner des moments d'agressivité aussi que l'autre n'arrive pas à comprendre. Alors, vous avez besoin d'aller régler certaines choses ici, d'accord. Vous avez même de la difficulté, peut-être justement à être, à confronter, hein, ce problème-là, hein. Parce qu'ici, on nous parle d'une œuvre de Denis. Ici, ça peut nous parler du célibat. Mais peut-être que vous avez de la difficulté, justement, à confronter dans la solitude, hein, à prendre conscience de certaines choses, hein, ici. Alors, il faut vraiment que vous vous donniez la peine d'aller chercher ce dont vous avez besoin au niveau de l'aide, hein. C'est très important pour vous si vous voulez continuer d'avancer. Parce que ça nous parle aussi de la pauvreté de votre relation actuelle, hein. Quand je dis pauvreté, c'est-à-dire que quand on est dans une relation, normalement, on devrait ressentir qu'il y a de la richesse dans les sentiments. Et le fait de vivre cette angoisse, le fait d'être accroché à votre ex, hein, peut-être que, ici, vous n'êtes pas capable de donner à l'autre, même à vous-même, ce que l'autre mérite, ce que vous, vous méritez, hein. Vous méritez l'amour, mais vous êtes incapable de voir que vous méritez l'amour. Vous êtes incapable de passer par-dessus cet événement-là, hein, la rupture peut-être avec l'ex, et ça vous empêche vraiment de donner, de vous donner la chance et de donner à l'autre qui est dans votre vie présentement, de donner à votre couple la chance que ce couple-là mérite aussi. Alors, l'aboutissement de ça, si vous décidez, hein, de changer les choses qui doivent être changées, de vous libérer des choses qui vous nuisent, d'aller chercher de l'aide, hein, bien sûr, et d'essayer de donner la chance à cette nouvelle relation que vous vivez présentement, bien, on voit que, vraiment, vous avez une belle opportunité ici, avec cette personne-là qui est dans votre vie présentement. Ici, l'as de Denis nous parle de ressources, nous parle de nouveaux départs, nous parle de propositions aussi, hein, alors probablement que vous recevrez la proposition d'un nouvel amour avec cette personne-là. C'est quelque chose de très beau ici, l'as de Denis pour vous, c'est une belle opportunité qui s'offre à vous. Alors, ne vous sabotez pas, ne sabotez pas, essayez de ne pas saboter cette nouvelle relation, mais d'abord, prenez le temps d'aller régler les choses pour vous ici. J'ai également tiré deux cartes de l'oracle lumière pour éclairer encore plus votre tirage, mes chères vierges, qui sont en couple. Alors, voyez-vous ici, ça vient nous confirmer encore plus ce que je vous ai dit tout à l'heure. J'ai l'impression que le problème de votre relation passée, hein, c'est vraiment, il y a eu un adultère ici. Il y a eu un adultère et vous avez vraiment de la difficulté à passer par-dessus cette déception. Vous risquez même peut-être vous-même, hein, de, comment je pourrais dire, de tromper la personne avec qui vous êtes présentement parce que vous êtes vraiment dans un état de, vous n'êtes pas bien dans votre peau présentement. Vous avez besoin d'aide pour vous en sortir, pour vous libérer de cette déception qui vous a touchée profondément, hein. On voit vraiment ici qu'il y a eu adultère ici. Peut-être que ça peut être l'autre personne, bien sûr, parce que moi, ça me dit vraiment que c'est l'autre personne qui vous a trompé. Parce que toutes les cartes ici sont en train de nous dire que c'est cette possibilité-là qu'il y a eu pour l'autre. Peut-être que c'est vous aussi qui avez commis l'adultère, on ne sait jamais ce qui a fait, ce qui a permis ou ce qui a plutôt incité l'autre personne à retourner vers son ex. Alors, adapté à votre situation, le message reçu ici, bien sûr, mais il y a eu un adultère ici dans cette histoire. Et la deuxième carte qui s'est présentée pour éclairer aussi, bien c'est vraiment ça, hein. Vous avez besoin de guérir quelque chose, vous avez besoin de guérir, de vous guérir de cette situation-là. Peu importe que ce soit vous ou l'autre qui ait commis l'adultère, vous avez besoin de vous guérir. Parce que si c'est vous qui avez commis l'adultère, vous avez peut-être un sentiment de culpabilité, vous vous en voulez peut-être beaucoup, hein. Parce qu'on voit ici que vous avez beaucoup de préoccupations, vous vous en faites énormément, vous avez peut-être même de la difficulté à dormir la nuit. Donc, si c'est vous qui avez commis l'adultère, vous vous en voulez, vous vous tapez probablement sur la tête, hein. Vous avez un grand sentiment de culpabilité. Alors, ça sera important d'aller chercher de l'aide pour vous guérir de ça. Et si c'est l'autre qui vous a trompé, bien vous devez vous guérir de cette blessure, hein, que ça vous a causée. Alors, l'important à retenir ici, c'est que vous avez besoin d'aide, vous avez besoin de vous libérer, vous avez besoin de vous guérir. Et de ne pas négliger la relation que vous avez actuellement. Ça peut être un nouveau départ pour vous. Donc, c'est pour ça que c'est important d'aller guérir ici ce qui vous a blessé ou ce qui vous a déçu également. Alors, voilà pour ceux qui sont en couple. Donc, c'était votre tirage pour vous. Donc, maintenant, je vais faire le tirage pour les célibataires. Alors, j'ai également déjà pigé les cartes pour vous, les célibataires, hein, pour écourter la vidéo. Alors, vraiment pour vous, les vierges, hein, en tout cas pour certains d'entre vous, vous avez vraiment une même énergie. On nous parle encore ici de tromperie, mais bon, on va essayer d'aller éclairer plus loin. Alors, dans un premier temps, les messages des anges de l'amour pour vous, les vierges célibataires, on nous parle en premier lieu de tromperie. On dit quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Alors, la tromperie, ce n'est pas nécessairement l'adultère, hein, comme ce qu'on a vu dans le tirage pour les couples. Ensuite, on a la carte mariage. On dit cette situation comporte un mariage. Alors, ça ne veut pas dire non plus que vous allez vous marier, mais la situation comporte un mariage. Donc, on va voir un peu plus loin ce que ça peut vouloir dire. Et on a aussi la carte amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Alors, dans un premier temps, pour la carte de la tromperie, comme je le disais tout à l'heure, hein, il y a quelqu'un qui porte le masque de la tromperie dans cette relation. Et ce n'est pas nécessairement qu'on vous a trompé au niveau, comment je pourrais dire, ce n'est pas nécessairement un adultère. C'est probablement une tromperie, quelqu'un qui n'a pas été vrai avec vous, qui n'a pas été sincère. Vous avez peut-être fait la rencontre de quelqu'un dernièrement qui était indécis peut-être à commencer un nouveau départ amoureux avec vous. Il y a une certaine indécision. C'est peut-être vous qui avez eu une certaine indécision parce que vous sentiez que quelque chose ne tournait pas tout à fait rond. Peut-être que vous vous êtes rendu compte que vous n'aviez pas la même vision, vous n'aviez pas les mêmes buts, la même vision, tous les deux. Mais la tromperie se situe peut-être au niveau de confidence que vous auriez fait à cette personne. Alors peut-être que vous vous êtes confié, vous avez peut-être fait confiance trop rapidement à cette personne-là et vous vous êtes confié et la personne vous a trompé. C'est-à-dire qu'elle a peut-être révélé votre secret ou vos secrets. Et peut-être que ça a fait le tour et que les gens ont su des choses qu'ils ne devaient pas savoir nécessairement sur vous. Mais il y a quelque chose qui a été, il y a comme eu un genre de trahison ici. Si ce n'est pas des confidences, mais moi ça me dit que ce sont probablement des confidences qui ont été trahies, mais ça peut tout simplement être que la personne n'a pas été vraie avec vous. La personne n'a pas mis un masque, la personne vous a peut-être attiré pour obtenir ce qu'il ou elle voulait sans plus. Mais vous, vous êtes tombé dans les sentiments et malgré que vous sentiez peut-être au départ qu'il y avait quelque chose qui ne tournait pas tout à fait rond, vous vous êtes laissé aller à des sentiments pour cette personne-là, mais vous vous êtes rendu compte que la personne vous trompait d'une façon ou d'une autre. Ensuite, on a la carte mariage. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit que ça ne veut pas dire nécessairement que vous allez vous marier, mais ça peut vouloir dire tout simplement que vous allez peut-être rencontrer quelqu'un dans un mariage. Vous allez peut-être être invité à un mariage et vous allez faire une rencontre spéciale. Parce que là, si vous êtes célibataire et que vous venez de rencontrer quelqu'un qui vous a trahi, ça m'étonnerait beaucoup que vous vous mariez ce mois-ci. Alors, probablement que vous allez être invité. D'ailleurs, on est dans la période festive, le mois de juin, bien, il y a plusieurs mariages qui peuvent avoir lieu. Alors, peut-être que vous allez être invité à un mariage ou à une célébration ou à des fiançailles, peu importe, renouvellement de vœux, peu importe, et que vous allez rencontrer quelqu'un à cet événement-là ici. On nous dit ici que vous avez maintenant, suite à cet événement-là qui s'est produit, vous avez peut-être de la difficulté à faire confiance. Donc, vous allez devoir réapprendre à faire confiance. Vous allez être sous vos gardes. Peut-être que vous avez appris de cette situation-là. Vous allez laisser le temps, vous laissez le temps de vous apprivoiser, de connaître mieux la personne avant de vous laisser aller à vos sentiments. Mais quand même, on vous dit ici que c'est un... La suite du tirage, c'est un beau tirage parce qu'on vous dit quand même que vous allez avoir tout ce qu'il faut pour avoir un nouveau départ dans la vie au niveau amoureux ici. On a le magicien. Donc, vous allez pouvoir manifester votre amour. Peut-être que l'autre personne va vous manifester son amour aussi pour vous. Et vous avez tous les outils nécessaires pour pouvoir partir sur de nouvelles bases dans votre vie amoureuse. Alors, faites attention ici de ne pas tomber trop dans la méfiance. Soyez quand même dans l'ouverture tout en étant prudente, prudente, mais baissez un peu vos gardes, d'accord? Parce qu'il y a quand même un beau potentiel ici. On nous parle de potentiel ici avec le magicien, d'accord? Et finalement, on a la carte amour véritable. Alors, ça vous dit, voici l'amour de votre vie. Donc, la personne que vous aurez peut-être rencontrée dans un événement particulier, dans une célébration, bien, c'est probablement cet amour-là qui sera l'amour de votre vie. Alors, ça, c'est à vous, bien sûr, de vérifier si c'est le cas, bien sûr. Mais on sent qu'ici, au départ, la personne que vous aviez rencontrée, au départ, on voyait que vous n'aviez pas les mêmes buts, vous n'aviez peut-être pas la même vision. Tandis qu'ici, on voit qu'avec cette personne-là, ça sera possible d'avoir une même vision, de même but, des intérêts communs. Vous allez probablement même pouvoir fonder une famille avec cette personne-là. Mais, en tout cas, on voit que vous allez aller dans la même direction, avec les mêmes intérêts communs, les mêmes buts aussi. Et même s'il peut y avoir parfois certaines divergences, certains petits conflits, mais vous allez toujours quand même réussir, parce que vous avez tout ce qu'il faut pour réussir cette relation. amoureuse-là. Vous avez tous les outils nécessaires pour y arriver. Et vous allez arriver à votre but ici. Et finalement, bien, ça vient ici me confirmer, le 3 de coupe, que probablement, d'abord, deux choses. C'est que probablement, vous allez vraiment rencontrer la personne lors d'une célébration quelconque. Mais ça nous parle aussi d'amitié fidèle. Alors, probablement que, avant d'être amoureux, vous allez être amis. Et c'est comme ça que je pense que toutes les relations devraient commencer, avec de l'amitié sincère. Apprendre à vous connaître mutuellement, apprendre à savoir qui est l'autre vraiment, et vous laisser découvrir aussi par l'autre. Alors, vraiment, il y aura peut-être une belle connexion ici entre vous. Vous allez développer une belle amitié au départ, qui va probablement se développer en amour. Alors, profitez de cette belle relation amicale au départ. Et finalement, l'aboutissement peut-être de cette situation, bien, vraiment, vous êtes très chanceux, chanceuse. On nous parle ici d'un bel amour, d'un nouveau départ amoureux. Une belle connexion avec cette personne-là. Je vous ai dit au départ, le tirage était plus sombre, plus négatif, mais que ça allait terminer avec en beauté, en fait, pour vous. Alors, pour certains d'entre vous, les vierges célibataires, vous allez vivre un bel amour. Vous allez connaître quelqu'un qui vous comble de bonheur, qui comble votre cœur, qui vous fait vraiment vibrer, qui vous apporte beaucoup d'amitié, beaucoup d'amicalité ici, avec qui vous allez pouvoir vous amuser. Vous allez pouvoir créer de belles choses avec cette personne-là. Alors, c'est vraiment beau pour vous. Et j'ai également, finalement, puis j'ai une carte aussi de l'oracle Lumière qui vient peut-être préciser encore plus ce tirage. Alors, voilà. C'est quelque chose qui va se passer assez rapidement. On a la roue ici qui nous parle de rapidité. Il y a un changement qui va arriver dans votre vie. Vous n'aurez pas de difficulté à oublier cette personne ici, qui vous a trompé d'une façon quelconque. Vous allez pouvoir retrouver la confiance que vous avez besoin pour passer à une nouvelle relation. Et donc, c'est à vous, comme avec ma clé de la destinée ici, c'est à vous de prendre votre vie en main, de prendre votre destin en main et de décider de laisser la chance à cette nouvelle relation qui est là pour vous parce qu'elle s'en vient très rapidement. J'ai l'impression vraiment que ça sera durant ce mois ou en tout cas le mois de juillet, mais on est dans les énergies du mois de juin. Alors, c'est quelque chose qui se prépare tranquillement pour vous et qui s'en vient très rapidement. Donc, à vous de décider de quel côté vous allez faire tourner la roue si vous allez accepter le défi de votre destin ici. Alors, voilà mes chères vierges célibataires et mes chères vierges qui êtes en couple. J'espère que ce tirage vous a aidé, vous a permis d'avoir des pistes de solutions, des pistes de réflexion et que vous allez faire au mieux pour que votre vie amoureuse soit des plus agréables. Alors, je vous le souhaite sincèrement. Donc, merci de votre écoute. N'hésitez pas à liker la vidéo. Ça me fait toujours plaisir. Ça m'encourage à continuer à faire des vidéos pour vous. N'hésitez pas à partager les vidéos également. D'autres personnes auraient besoin d'écouter peut-être ces messages-là. Ils ont peut-être besoin tout simplement de ça pour passer à l'action. Alors, liker, partager. N'hésitez pas à vous abonner. Pour ceux et celles qui sont nouveaux sur ma chaîne, c'est-à-dire qui me voient pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner. J'offre des vidéos à chaque mois. Et cliquez justement sur la cloche de notification pour être notifié chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Alors, voilà, mes chères Vierges. Profitez de votre mois de juin. Prenez soin de vous. Et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies sentimentales. Merci de votre habituelle écoute et au revoir.